Est-ce qu'un chrétien charnel pourra aussi être enlevé ? Ça, c'est le truc qui fait flipper tous les chrétiens sur les réseaux sociaux. Il y a tellement de gens qui vous disent « si tu es charnel, tu n'iras pas au paradis et que tu abuses de la grâce ». Blablabla, on connaît ce discours. Moi, je rappelle ce que dit la parole de Dieu. L'apôtre Paul disait « je suis charnel, vendu au péché ». La plupart de ces faux chrétiens qui ne comprennent rien à rien, qui vous prêchent un faux évangile, ne comprennent pas cette distinction par rapport au salut entre l'esprit qui est sauvé, qui est parfait, la Bible dit « ce qui est né de Dieu ne pêche pas », ça parle de l'esprit qui est parfait, et la chair qui n'a pas été sauvée et qui continue à nous tirer vers le bas et à nous empêcher de faire la volonté de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait « je trouve en moi une loi de péché », je paraphrase, qui s'oppose systématiquement à la loi de l'esprit. C'est pour ça qu'il dit « ce que je veux faire, je ne le fais pas ». Et c'est pareil pour nous aujourd'hui. Et pourtant, on n'est pas plus grand que l'apôtre Paul. Est-ce que ça veut dire que Paul n'est pas au paradis aujourd'hui puisqu'il est charnel vendu au péché ? Ça n'a rien à voir. Une fois qu'on est sauvé spirituellement, et c'est un acte définitif qui dépend seulement de notre foi en Jésus-Christ, eh bien la Bible dit que nous sommes élus, nous sommes sanctifiés, nous sommes sauvés. Et donc nous serons aussi enlevés. Puisque la Bible dit, en Ephésiens chapitre 4, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de la promesse, sans quoi vous n'irez pas au paradis. » Non, par du tout. « Par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, ou jusqu'au jour de la rédemption, jusqu'au moment où Jésus-Christ reviendra. » La rédemption, c'est le moment où on va avoir l'adoption définitive, où en fait notre corps de péché, de misère, de mort, etc. va être soudainement changé, et revêtir l'incorruptibilité, et être parfait comme Jésus-Christ. Donc tout ça, ce que je veux dire en gros, c'est que si vous êtes sauvés, dès aujourd'hui vous serez enlevés quoi qu'il arrive. Votre chair va être détruite, elle n'héritera pas du royaume de Dieu, mais votre esprit qui est renouvelé, parfait, grâce au sang de Jésus-Christ, lui, il va être enlevé avec votre âme. D'accord ? C'est très simple à comprendre. Donc n'ayez pas la trouille, assurez-vous d'être sauvés dès aujourd'hui, en ayant bien compris l'évangile, et vous irez au paradis. Quand Jésus reviendra, vous serez très certainement enlevés. Moi, j'ai cette assurance, vous pouvez la voir aussi. Que Dieu vous bénisse.